Bonjour professeurs, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre ce samedi matin pour la seconde séance en ligne de l'Académie royale de médecine de Belgique. Avant de laisser la parole au professeur Cromen qui présidera cette séance, je voudrais donner quelques précisions techniques. Si vous nous suivez sur Vimeo, vous constatez qu'à la droite de l'image, une chatbox est disponible. Dès le début des interventions, vous pourrez faire part de vos questions. Je les transmettrai au professeur Knopp après sa conférence. Vous pouvez également poser vos questions via Twitter et Facebook. Merci de préciser à chaque fois vos noms et prénoms. Deuxième information importante aujourd'hui, elle concerne les points d'accréditation inami. La RMB a introduit une demande d'accréditation pour cette vidéoconférence. Si vous souhaitez valider cette conférence à partir de maintenant et seulement pendant 15 minutes, j'insiste, vous pouvez envoyer un e-mail à l'adresse contact.armb.be. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente séance et je cède la parole au président, le professeur Cromen, qui va présider cette seconde séance virtuelle de l'Académie. Merci beaucoup Vanessa, chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance virtuelle de l'Académie royale de médecine de Belgique qui promet d'être particulièrement intéressante avec pas moins de sept orateurs et oratrices de tout premier plan. De plus, pour une fois, la présence féminine est majoritaire et ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Je passe immédiatement à la première oratrice qui sera madame Myriam Knorr. Elle a effectué ses études de médecine à la VEU et elle s'est spécialisée en médecine interne et en endocrinologie à Bruxelles et a obtenu un PhD à la VUB. Elle a effectué ensuite un séjour postdoctoral sous la supervision du professeur Stephen Kahn à la Washington University à Seattle. En 2002, elle a rejoint le service d'endocrinologie de l'hôpital Erasmus et le ULB Center for Diabetes Research qu'elle dirige actuellement. À côté de ses activités cliniques de diabétologues, la docteure Knorr continue ses recherches sur le rôle de la dysfonction et l'apoptose des cellules bêta du pancréas dans la pathogénèse des formes monogéniques de diabète. Myriam Knorr a été associate editor pour le journal Diabetologia et membre de l'Advisor Board of the Lancet Diabetes and Endocrinology. Elle a reçu de nombreux prix, dont le GB Morgani Young Investigator Award, l'Oscar Minkowski Award of the European Association for the Study of Diabetes, qui est le prix le plus important pour un chercheur dans le domaine du diabète en Europe, ainsi que le prix Auguste Loubatière de la Société Francophone du Diabète. Bien que Mme Klopp maîtrise à la fois l'Irlandais, le français et l'anglais, a finalement préféré présenter en français, mais son titre, je vais vous le donner en anglais. Alors c'est « Novel human induce pluripotent stem cells beta cells models to study disease mechanisms in diabetes. » Madame Klopp, vous avez la parole. Merci beaucoup professeur Krohman, professeur Fouadar, chers collègues et chers amis. Je suis ravie de pouvoir présenter ce matin de façon virtuelle nos recherches sur le diabète, facilitées grâce au développement de nouveaux modèles de cellules bêta humaines générés à partir de cellules souches pluripotentes induites. Avant de vous montrer ce modèle innovateur, je veux vous situer l'ampleur du problème. L'International Diabetes Federation pense que le nombre de personnes atteintes par le diabète dans le monde a triplé au cours des 20 dernières années, et 463 millions de personnes sont actuellement diabétiques dans le monde. La prévalence en Belgique est estimée d'être aux alentours de 8%. Les prédictions sont que cette augmentation va continuer avec une augmentation de 50% en plus dans les 25 années qui vont venir. Le diabète reste associé à une morbidité, une mortalité importante et est responsable de 4 millions de décès par an supplémentaire. Le diabète est une pathologie hétérogène. Il y a différents types de diabète. Le diabète de type 1 représente environ 15% des patients et c'est une maladie qui est due à la destruction sélective de cellules bêta pancréatiques par le système immunitaire. Le diabète de type 2 représente 80% de nos patients et dans cette pathologie, il y a une combinaison d'un certain dégré d'insulino-résistance avec un déficit insulino-sécrétoire. Et puis, il y a des formes moins fréquentes, monogéniques, qui sont dues, ou le diabète est dû, à une mutation dans un seul gène. Toutes ces formes de diabète confondues partagent un mécanisme pathogénique clé, c'est-à-dire la dysfonction de la cellule bêta. En d'autres mots, vous ne devenez pas diabétique sans qu'il y ait un problème dans vos cellules bêta. Et je vais vous montrer ça par des études que j'avais réalisées ensemble avec Stephen Kahn lors de mon séjour à Seattle. Donc, on a utilisé dans cette étude des tests de tolérance au glucose par voie intraveineuse qui permettent de mesurer précisément la fonction de la cellule bêta. Et elle est exprimée ici comme un pourcentile par rapport à une population normale. Donc, on a utilisé ce test pour mesurer la fonction de la cellule bêta dans une étude longitudinale chez des apparentés du premier degré des personnes diabétiques de type 2 qui sont eux-mêmes à haut risque pour développer le diabète. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Chez les personnes qui étaient normotolérantes au glucose au départ et après cette année de suivi, la fonction de la cellule bêta passait d'un pourcentile 45 à un pourcentile 35. Donc, il n'y avait pas de grosses modifications. Par contre, chez des personnes qui passaient d'une tolérance au glucose normale vers une intolérance au glucose, donc en pré-diabète, si vous voulez, là, le pourcentile de la fonction de la cellule bêta passait de 21 à 5. Et cette perte de la fonction de la cellule bêta était corrélée avec un développement d'une obésité abdominale. Donc, je vous montre ces données pour illustrer que la dysfonction de la cellule bêta est clé dans la pathogénèse du diabète de type 2 et c'est vrai même dans les phases les plus précoces de la maladie. Et pour cette raison, depuis mes études doctorales, je m'intéresse particulièrement aux cellules bêta humaines qui se situent, comme vous le savez, dans les îlots de Langerhans, dans le pancréas. Malheureusement, ces cellules et ces îlots ne sont que très occasionnellement disponibles pour la recherche lorsqu'un pancréas explanté pour une transplantation ne peut être utilisé. Donc, il y a depuis des décennies un énorme besoin de nouveaux modèles expérimentaux de cellules bêta humaines. Et donc, ceci est devenu possible grâce à plusieurs développements technologiques qui ont eu lieu ces dernières années. Un premier développement technologique a été la découverte par Shinya Yamanaka en 2007 qu'il est possible de reprogrammer n'importe quelle cellule somatique humaine dans une cellule souche pluripotente induite. Et il a, par ailleurs, été récompensé pour cette découverte par le prix Nobel en 2012. Une deuxième découverte technologique est la publication en 2014 par deux équipes, une équipe américaine et une équipe canadienne, de protocole pour ensuite différencier ces cellules souches en cellules bêta. Et au moment de cette découverte, en 2014, nous avons implémenté ce protocole lourd, obliqué, qui consiste à guider ces cellules souches d'une situation pluripotente dans les voies de développement embryologique du pancréas. Ceci est illustré dans la partie supérieure du slide et vous voyez en bas, dans les figures, des images qui représentent ce développement. Au stade induced pluripotent stem cell, ces cellules pluripotentes expriment le marqueur de pluripotence OCT4 et dans le premier stade de la différenciation, ce marqueur pluripotent est tout à fait perdu. Dans ce stade endoderme définitif, les cellules commencent à exprimer un marqueur spécifique qui est le SOX17. Et puis, on continue dans la différenciation. Au stade de l'endoderme pancréatique, les cellules expriment des marqueurs spécifiques pour ce stade de différenciation. À ce moment, nous détachons ces cellules de la culture monocellulaire et nous mettons les cellules en suspension pour ainsi permettre que ces cellules forment des organoïdes en trois dimensions qui ressemblent fortement à des îlots de l'Agerhans et qui contiennent des cellules qui expriment l'insuline et des marqueurs pour la cellule bêta. Cette différenciation prend plus qu'un mois. Mais cela nous permet de générer des agrégats de cellules qui ressemblent fort à des îlots de l'Agerhans. Nous sommes le seul laboratoire en Belgique à disposer de cette méthodologie et on est parmi quelques laboratoires en Europe qui arrivent à différencier des cellules souches en agrégats riches en cellules bêta. Comment se comparent ces agrégats des îlots humains ? Pour répondre à cette question, nous avons comparé nos résultats, le pourcentage de cellules que nous obtenons à la fin de la différenciation au pourcentage en cellules qui expriment soit l'insuline, soit le glucagon en noir. Et vous voyez que ces pourcentages se comparent bien au pourcentage qu'obtient l'équipe de Edmonton, un centre d'isolation d'îlots et de transplantation d'îlots de l'Agerhans, très nommé. Donc, on a une proportion comparable à ces îlots primaires. Ces agrégats, ces cellules bêta sont immatures à la fin de la différenciation. Elles ont une certaine réponse insuline-sécrétoire à la stimulation par du haut glucose et par du glucose et la force colline, un composé qui va amplifier l'insuline-sécrétion. Mais si vous comparez cette sécrétion d'insuline à la sécrétion que nous obtenons in vitro d'îlots de l'Agerhans, de donneurs d'organes, elle reste nettement moindre, nettement inférieure. Et pour faciliter, donc à la fin de la différenciation in vitro, nous avons des cellules bêta qui sont immatures, néonatales, si vous voulez. Il est possible de permettre une maturation supplémentaire en greffant ces cellules dans des souris immunodéficientes qui ne vont pas rejeter ces cellules humaines dans ce qu'on appelle des modèles de souris humanisées. Et donc, après greffe de ces cellules bêta humaines dans la souris, il est possible de réaliser des périfusions dynamiques du greffon. Et lorsque nous avons réalisé cela, en collaboration avec ma collègue, le docteur Mariana Igoï-Oestéve et le docteur Patrick Gillon de l'UCN, nous voyons effectivement que ces cellules acquièrent une réponse tout à fait correcte de stimulation d'insuline aux sécrétions suite au glucose, une stimulation supplémentaire avec la force colline, une inhibition de la sécrétion avec le diazoxyde qui ouvre les canaux potassiques dans la cellule bêta, une bonne stimulation avec le glyglasine, une sulfonilurée, et également avec du potassium, ce qui induit une stimulation maximale de l'insuline aux sécrétions. Et c'est une réponse qui se compare à ce stade, après une transplantation in vivo pendant quelques mois, cette réponse se compare tout à fait bien à des îlons de la graisse primaire. Donc, je vais vous montrer l'utilisation de ces nouveaux modèles de cellules bêta humaines dans nos études des mécanismes moléculaires impliqués dans le diabète. Et en particulier, nous nous intéressons depuis de nombreuses années à une voie de signalisation qui est celle du stress du réticulement endoplasmique qui est impliquée dans la défaillance de la cellule bêta dans le diabète, aussi bien dans le diabète de type 1, où cette signalisation est induite par le contact des cellules bêta avec des cytokines pro-inflammatoires, que dans le diabète de type 2, où cette voie de signalisation, en particulier la voie de signalisation PERC, est induite par des acides grains saturés. Et il existe également plusieurs diabètes monogéniques qui sont dus à des perturbations dans cette voie de signalisation. Donc, je vais vous montrer deux vignettes de maladies qu'on étudie actuellement dans le centre. Ce sont des données non publiées. Et la première est suite à la découverte par Andrew Hattersley et son équipe d'un nouveau type de diabète néonatal, six patients dans cinq familles différentes, où le diabète est diagnostiqué chez ces enfants à l'âge de 2 et 20 mois. C'étaient des patients qui avaient associé à leur diabète également une microcéphalie et une épilepsie. Et Elisa DiFranco, dans l'équipe d'Andrew Hattersley, découvre que tous ces patients ont des mutations homozygotes dans un gène qui s'appelle YIPF5. Comme cette protéine YIPF5 était connue comme jouant un rôle dans le trafic entre le réticulum endoplasmique et le Golgi, Andrew et son équipe m'ont contacté en demandant d'établir une collaboration afin de pouvoir étudier les mécanismes moléculaires chez ces patients. Et grâce à la collaboration d'une endocrinologue à l'Université d'Istanbul, nous avons pu obtenir des cellules sanguines, mononucléaires, de deux patients avec ce diabète YIPF5. Ici, je dois mentionner un troisième développement technologique qui consiste à corriger ces cellules souches. Nous avons reprogrammé ces cellules sanguines en cellules souches dans notre laboratoire et ensuite corriger la mutation responsable de la maladie par la méthode CRISPR-Cas9 pour en faire des cellules contrôles qui ont le même background génétique que les cellules malades mais qui, pour le reste, ne portent plus la mutation responsable de la maladie. En utilisant ce modèle de cellules souches et leur différenciation en cellules endocrines du pancréas, nous avons pu conclure que, tout d'abord, il n'y a pas de déficit de différenciation majeure dans ces cellules. Vous voyez qu'on obtient un peu moins de cellules positives pour l'insuline et un peu plus de cellules positives pour le glucagon, mais il n'y a pas de déficit majeur dans cette voie de différenciation. Nous avons ensuite poursuivi nos expériences et je vous montre juste une série de données qui montrent que la perte de fonction YIPF5 dans ces cellules bêta sensibilisent les cellules bêta au stress du réticulement endoplasmique, ici induit par ce composé chimique qui est la tapse d'argine, et donc augmentent l'apoptose induite par le stress du réticulement endoplasmique. Et ceci est en fait la première description d'un diabète qui est dû à une mutation dans un gène, une protéine, qui joue un rôle dans le trafic entre le réticulement endoplasmique et le Golgi, qui, par cette sensitisation au stress du réticulement endoplasmique, résulte dans un diabète neonatal. La deuxième vignette que je veux partager avec vous a été ce modèle de souris humanisé qu'on a utilisé pour tester un nouveau traitement pour une autre maladie, le syndrome de Wolfram, qui est également caractérisé par un diabète dû à une augmentation du stress du réticulement endoplasmique. Donc le syndrome de Wolfram se caractérise par le développement de diabète dans l'enfance. Ce diabète est dû à une dysfonction de la cellule bêta et la mort de ces cellules. Ce diabète est à nouveau syndromique. Il est associé à un diabète insipide, une atrophie optique, une perte auditive et d'autres symptômes neurodégénératifs. C'est une pathologie à nouveau récissive due à des mutations dans le gène Wolfram syndrome 1, WFS1. Cette perte de fonction dans cette protéine va à nouveau sensibiliser la cellule bêta au stress du réticulement endoplasmique. Donc grâce à une collaboration entre plusieurs équipes dans notre ULB Center for Diabetes Research, on a pu différencier des cellules souches de patients avec le syndrome de Wolfram en cellules bêta. Et ces cellules ont ensuite été greffées dans des souris immunodéficientes. On leur a laissé trois mois de maturation in vivo. Et ensuite, on a testé si les analogues du GLP1, qui sont actuellement utilisés dans le traitement du diabète type 2, ne pourraient pas protéger ces cellules ou améliorer leurs fonctions. Et donc grâce à cette collaboration avec Patrick Villon, nous avons pu faire des périphusions dynamiques du greffon in situ. Vous voyez en noir des cellules contrôle, qui sont donc des cellules de donneurs sains. Et vous voyez la réponse insuline sécrétoire suite à une stimulation par eau glucose, par eau glucose et glyclacide, une sulfonilurée, et la stimulation maximale avec le potassium. En rouge et blanc, vous voyez le déficit d'insuline sécrétoire important que nous avons dans ce modèle humanisé, greffé avec des cellules de patients du syndrome de Wolfram. Et les symboles rouges et noirs représentent ces mêmes cellules qui ont été greffées dans la souris humanisée et qui ont ensuite été traitées par la dulaglutide, un analogue du GLP1. Et vous voyez que ce traitement rend ces cellules partiellement répondeurs à des stimulations insulines sécrétoires. Donc en conclusion, le stress du réticulement de plasmique impacte la fonction et la survie des cellules bêta-pancréatiques dans le diabète polygénique, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. La perte de fonction d'engènes chez l'homme peut être utilisée comme une expérimentation de la nature. Et ces formes monogéniques de diabète nous alignent sur des voies de signalisation qui sont importantes pour le développement et la maintenance de la fonction de cellules bêta humaines. Il y a effectivement plusieurs formes monogéniques de diabète qui sont dues à une sensibilité accrue de cellules bêta au stress du réticulement endoplasmique ou à un dérèglement dans cette voie de signalisation. Le cas que je vous ai montré du diabète Y-EPF5 pointe pour la première fois vers un rôle critique du trafic entre le réticulement endoplasmique et le Golgi dans la cellule bêta. Et j'espère vous avoir convaincu que les cellules bêta humaines différenciées à partir de cellules pluripotentes humaines nous fournissent un modèle extraordinaire pour étudier les mécanismes moléculaires dans un modèle qui est spécifique pour l'espèce, pour la maladie et qui peut même être spécifique pour le patient. Et ceci nous permet d'étudier des mécanismes pathogéniques et également de tester des traitements comme je vous ai montré dans le cadre du syndrome de Wolfram. Je souhaite terminer par un slide de remerciement en particulier à l'équipe fantastique que nous avons au ULB Center for Diabetes Research qui travaille sur ce modèle de cellules souches. Mariana Igoio Esteve qui porte le projet sur le syndrome de Wolfram. Piero Marchetti qui est notre collaborateur de longue date et qui nous fournit de façon occasionnelle avec des îlots de Langarans. Et Andrew Hattersley pour la collaboration très très fructueuse sur le diabète YIPF5. et Tim Otankowski qui nous a aidé au départ quand nous avons monté notre laboratoire IBS et Patrick Gillon à l'UCL pour les périphusions et les études sur la fonction des cellules bétins dérivées de cellules souches. Et je terminerai par remercier les sources de financement et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci professeur Knopp pour cette intervention. N'hésitez pas à continuer à envoyer des questions. Une première que l'on me pose c'est est-ce que les îlots ainsi reconstitués pourront un jour être greffés aux patients diabétiques dans des conditions d'immunoprotection comme dans des tubes semi-perméables ? Oui, effectivement, ce n'est pas notre objectif dans le laboratoire actuel, non. Mais c'est une piste qui est effectivement développée. Il y a eu une première série d'études où des cellules bétins différenciées à partir de cellules souches ont été greffées sur des patients diabétiques de type 1 dans des petits devices qui protègent contre le système immunitaire. Le problème étant bien sûr que dans le diabète de type 1 l'auto-immunité reste présente et qu'un simple greffon de cellules comme on fait chez la souris serait immédiatement rejeté parce qu'il s'agit de cellules qui ne sont pas propres aux récipients et qu'il s'agit de cellules qui sont reconnues tout de suite par le système immunitaire comme les cellules bétins. Malheureusement, les premiers résultats n'ont pas encore été publiés, mais il semble que ce device souffre quand même d'une fibrose et que ceci empêche la maintenance d'une bonne fonction insulino-sécrétoire des cellules bétins. Mais c'est certainement une piste qui va être développée dans les années à suivre. Actuellement, on n'est pas encore à ce stade. J'ai une autre question qui nous vient de Nathalie Delzen qui vous remercie pour ce bel exposé et qui vous demande si l'alimentation des souris joue un rôle dans le décours des altérations dans les modèles. Bonjour Nathalie. Donc, nous envisageons d'utiliser ce modèle de souris humanisée pour développer des modèles du diabète de type 2 où effectivement l'alimentation joue un rôle sur la fonction ou la défaillance de la cellule bétin et le modèle que nous envisageons de développer et de greffer ces souris avec des cellules bêta humaines, de laisser du temps pour une maturation de ces cellules et ensuite de soumettre ces souris à des régimes riches en graisse, spécifiquement enrichis en graisse saturée qui semblent jouer un rôle dans le développement du diabète de type 2 chez l'homme. Et c'est la première fois que ce modèle nous permettra alors d'évaluer l'impact d'un régime riche en graisse sur cette fonction de la cellule bêta humaine. L'avantage, c'est qu'on peut alors récupérer à la fin de l'expérience, on peut récupérer le greffon et l'analyser par des études transcriptomiques ou protéomiques pour élucider les mécanismes moléculaires. C'est un modèle qui nous permettra également d'étudier l'impact de l'alimentation sur la fonction de la cellule bêta. Madame Knob, je pense qu'on va faire des déçus parce que nous devons commencer la conférence suivante et nous avons encore des questions. Peut-être si vous pouvez répondre en quelques secondes à une question d'un autre membre de l'Académie qui est Bernard Laueris et qui nous demande s'il y a déjà des essais thérapeutiques qui utilisent des inhibiteurs du ER stress dans le diabète. Brièvement. Il y a eu une étude qui a testé un chaperone du réticlement de plastique dans des personnes obèses et qui a démontré qu'il y avait une petite amélioration de la fonction de la cellule bêta. L'autre thérapeutique qui impacte le stress du réticlement de plastique, ce sont les analogues du GLP1 et c'est par ailleurs pour cette raison qu'on les a testés dans le modèle du syndrome de Wolfram. Et je peux rajouter que suite à nos découvertes, les découvertes de Mariana Higuai-Osté, deux patients ont été mis sous l'iraglutide, le victosin, deux patients avec le syndrome de Wolfram avec des résultats qui semblent encourageants mais c'est tout à fait prévenir. Merci beaucoup Madame. Je vois d'autres questions arriver, on vous les transmettra par e-mail ou peut-être qu'on pourra prendre un peu de temps si ces personnes restent en ligne, qu'elles nous le signalent, on pourra prendre un peu de temps à la toute fin de la conférence. On va devoir maintenant progresser.